Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais répondre à deux commentaires, le commentaire de Adéliste14 et le commentaire de Keneda95. Mais avant de répondre aux commentaires, je vais quand même vous montrer où je suis. Et je vous emmène en voyage. Juste incroyable les amis, un endroit très isolé. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent faire le trail. Vous pouvez le faire par vous-même, vous n'avez pas besoin de guide. C'est juste incroyable, c'est d'une beauté. Des plus belles choses que j'ai vues à Bali. Des chanderies avec terrasse. C'est une rando qui dure à peu près une heure, deux heures. Magnifique. On est dans l'est de Bali, là. Incroyable. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Des sujets qui n'ont rien à voir. Cette chaîne cherche sa thématique. Elle ne l'a pas encore trouvée. Alors attendez, je vous montre la noix de coco quand même. La coco nace. Alors, je vais répondre aux commentaires. Alors, Adéliste, c'est sur les femmes. Toujours les femmes. Les femmes, donc vous savez, les femmes féministes, elles sont pour l'égalité, l'équité, etc. Mais, bien sûr, il y a la galanterie et qui doit payer au restaurant. Donc là, on est dans ce contexte-là. Ces femmes qui n'exigent pas, mais qui le prennent mal quand on ne paye pas au restaurant. Alors, Adéliste qui dit, en France, tu payes le resto et tu n'es même pas sûr de conclure, voire de la revoir. Alors ça, c'est vrai. Il a parfaitement raison, Adéliste. Puisque plus de la moitié des femmes, en réalité, dans certaines régions, par exemple, comme à Singapour, 80% des femmes vont sur les dating apps comme Tinder, Bumble et compagnie, uniquement pour avoir des restaurants gratuits, pour avoir à manger, tout simplement. Tout simplement. Voilà, je pense que ça doit être pareil en France. Mesdames, si vous faites ça, c'est moche. Moi, j'ai des amis comme ça qui sont... Ce ne sont même pas des gold diggers. Elles veulent juste se faire payer des beaux restos. Et honnêtement, je comprends. J'étais une belle femme. Voilà, on passe un bon moment. Elle s'habille bien. Elle se maquille. En échange de cette présence, en échange de cette présence, eh bien, vous payez le resto. Et c'est terminé. Voilà, ça n'ira pas plus loin dès le début. Il n'y a aucune chance que ça aille plus loin, puisque c'était prévu comme ça. Elles sont d'ailleurs peut-être mariées. Elles ont d'ailleurs peut-être des petits copains, des amants, etc. Vous n'êtes là que pour payer le restaurant. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces que j'ai trouvées après des centaines de dates. Je dis bien des centaines, surtout en Asie. J'ai découvert des méthodes pour éviter de se faire climer. Et je vais vous en donner quelques-unes. Dites-moi si ce sujet vous intéresse, nouvelle thématique. Je fais des vidéos précises sur le sujet. J'ai un niveau très élevé dans ce domaine. Alors, donc il a raison à des listes. Canada 95. Canada qui dit « Si tu payes une meuf, il y a bien un dessert, non ? » Point d'interrogation. Sinon, il faut splitter le bill. C'est normal. Splitter le bill, c'est partager l'addition. Donc, ça c'est très 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 intéressant ce commentaire de Canada. C'est-à-dire que si on paye le restaurant, c'est pour avoir quelque chose en retour. Sinon, pourquoi on paye ? Pour la galanterie ? Pour être sympa ? Surtout qu'à la fin du restaurant, elle se pose toujours la question. Est-ce que chacun rentre chez soi ? Ou est-ce qu'on va inviter la personne à venir passer un moment chez soi ? À ce moment-là, au moment où on va payer, on ne sait pas. Alors, comment faire ? Comment faire ? Alors, première technique, il y a plein, plein, plein de techniques. Je ne vais pas tout détailler ici. Je vais vous donner quelques techniques que j'ai découvertes et qui fonctionnent très bien. Alors, la première chose, c'est que quand vous arrivez devant le resto, vous amenez en fait la fille, la date, vous l'amenez devant le menu. si le menu n'est pas devant le resto, vous demandez le menu au restaurateur. Avant d'entrer, souvent vous demandez, souvent des arnaqueurs, souvent vous demandez de vous asseoir. Ne vous asseyez pas, c'est un piège. Vous récupérez le menu et là, vous montrez le menu à la fille et vous lui dites est-ce que ça te convient ? C'est subtil, parce que est-ce que ça te convient ? Il y a deux aspects. Il y en a qui vont vraiment, et il y en a encore qui vont me mettre en commentaire que je suis un crevard. Mais j'assume. On est sur la chaîne des malgamars. Est-ce que ça te convient ? Ça veut dire, est-ce que le menu te convient ? Est-ce que ce qu'on va manger te convient ? Peut-être qu'elle est végétarienne et que vous l'emmenez dans un resto de viande, auquel cas ça ne va pas. Ça, c'est le premier point. Mais est-ce que ça te convient ? C'est aussi, est-ce que les prix te conviennent ? Et vous allez voir que cette question est inhabituelle, en fait, pour la fille. Elle va bafouiller, elle va dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est subtil, c'est implicite. Vous ne lui dites pas est-ce que les prix te conviennent. Vous pouvez faire ça, mais bon, ça, c'est un peu chaud. Donc, est-ce que ça te convient ? Est-ce que tout te convient ? En général, elle va être prise de surprise, comme c'est le début de la date, vous avez encore un potentiel d'appréciation. Au fur et à mesure que vous allez parler et que le dîner va se terminer, vous ne représenterez plus rien pour elle. C'est normal. Mais au début, elle est là, elle veut manger, elle veut son dîner gratuit, elle a passé du temps à se préparer. Donc, là, elle va se dire, elle va bafouiller comme ça, elle va pas être prête et finalement, elle va dire OK. Là, vous rentrez dans le resto. Ensuite, vous mangez durant le dîner. Vous allez vous rendre compte tout de suite à qui vous avez appel. Si la personne ne vous regarde pas et elle est focalisée sur ce qu'elle mange, c'est fini. Vous savez que vous vous êtes fait avoir. Vous savez, ça n'ira pas plus loin, c'était juste un dîner. Moi, j'en ai une comme ça, c'est une glutane, elle ne faisait que manger, manger, manger. Aussi, dans le choix, dans le choix des plats, vous allez voir, si elle prend les, par exemple, si elle prend entrée plat dessert, vous savez que c'est une Goldieger qui prend entrée plat dessert. Personne. Si c'était, donc vous savez que derrière, elle va vous faire une feinte pour que ce soit vous qui payez. Alors après, il y a des contextes de Goldieger, donc Goldieger, etc. Si la personne vous parle et qu'elle est sympa avec vous, qu'elle est cool, etc. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si vous sentez la Goldieger, alors il y a des nationalités et des régions qui sont spécialisées dans le Goldieging. Alors par exemple, tout ce qui est russe, tout ce qui est russe, vraiment dans ces zones, Kazakhstan, Europe de l'Est, mais vraiment, vraiment Est-Est. Là, vous avez des Goldieger de très très haut niveau, il faut très attention. Puis vous trouvez des Goldieger. En fait, bizarrement, les Goldieger, il faut savoir qu'elles ont des goûts de luxe et qu'elles sont riches, en fait. Ou en tout cas, elles montrent une apparence riche. Bizarrement, les femmes qui sont bien élevées de classe moyenne, elles ne sont pas dans le Goldieger. En général, c'est elles qui vont même vouloir payer, c'est elles qui vont vouloir splitter le bill, etc. Mais, vous sentez que la fille, elle est super bien habillée, super classe, super belle, et puis j'allève machin, tout ça. Ça ne sent pas bon. Donc, je me souviens d'une fois, j'étais à Dubaï, c'était d'ailleurs juste avant de venir à Bali. J'étais à Dubaï et je rencontre cette fille sur Tinder. Et pareil, là, je vois tout de suite. Elle choisit, elle était du Kazakhstan ou Kyrgyzstan ou je ne sais plus, un truc comme ça. Bref, un truc russe, habillée super classe, se la pétait comme ça. Ah oui, si la fille, elle joue la petite bourgeoise, vous comprenez que vous avez une gold digger en puissance. Donc là, je sens, c'est un agent immobilier aussi en fonction des métiers, vous pouvez savoir. Si c'est des métiers d'escroc comme agent immobilier, c'est bon, bien elle bosse dans le marketing, vous avez compris. Tout ça, elles ne vont pas vouloir payer. Et elles ont des techniques très subtiles. Bref, donc je reviens sur cette fille qui était honnêtement moyennement jolie. Mais il faut savoir qu'elles ont une très haute estime d'elles-mêmes. Même si elles sont moches, elles se prennent pour des Julia Roberts. Résultat des courses, on parle, c'était vachement intéressant. En fait, on trouve un sujet commun. Je pense qu'elle n'avait pas prévu ça. Elle était juste venue pour une date. Vous savez qu'il y a des femmes en fait qui veulent juste des dates en fait. Et elles vous le disent. Souvent des femmes aussi des Etats-Unis, elles disent, moi je veux dater. Dater, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se faire payer des dîners et se faire séduire par des hommes. Mais derrière, il ne se passera rien avant la cinquième ou la dixième date. Vous serez déjà plumé que vous aurez généralement un petit bisou. Elles ont prévu un petit, comment dire, une séquence en fait. Une séquence, voilà, les cinq premières dates, il n'y a rien. D'abord, vous payez le resto dix fois avant qu'il se passe un truc. Bref, donc, je continue. Donc, on fait un date, on parle d'immobilier, on trouve un intérêt commun d'immobilier à Dubaï. Moi, je suis super intéressé, etc. Puis, je lui ai dit, écoute, je suis acheté cool, je lui ai dit, tu ne veux pas faire, on fait une vidéo sur l'immobilier à Dubaï, tu racontes un petit peu comment ça se passe. Elle avait vraiment du mal à vendre, elle avait vraiment des grosses difficultés. Et je lui ai dit, c'est cool de parler de ça. Mais toujours, il y avait le côté argent, argent, argent. Dans la discussion, toujours, elle mettait qu'elle s'était fait avoir, que les mecs, c'était des salauds, etc. Quand vous avez ce genre de discussion, en général, c'est pour faire en sorte que vous payez le dîner. C'est ça. Elle se victimise, genre, la vie n'a pas été généreuse avec elle, les mecs ont été des salauds. Si moi, enfin, si vous, vous n'êtes pas un salaud, ça veut dire que vous allez payer le dîner, sinon vous êtes aussi un salaud. C'est ça l'idée. Ah, c'est subtil, c'est subtil. Il faut les voir venir. Moi, je les vois venir de loin, je peux vous dire. Je peux parler honnêtement 10 secondes. 10 secondes avec une femme, je te détecte la gold digue, sans problème. Donc, on arrive à la fin et alors à la fin, je fais rarement en fait, parce que je suis assez soft, je suis assez cool en général, mais là, tu vois, je sens, je ne sais pas pourquoi, je fais en fait un truc qui est, d'ailleurs, il y a des vidéos YouTube qui le montrent, mais je fais exactement ça et moi, je vous incite vraiment à le faire. C'est qu'en fait, je ne sais pas, vu qu'on n'a parlé que d'immobilier et que je ne suis pas arrivé à sexualiser la conversation, donc c'est foiré, parce qu'il ne faut pas passer de immobilier à bien dans mon lit, mais je tente quand même le bridge, le pont. Foiré pour foiré, on avait eu une super discussion, c'était vraiment cool, c'était vraiment une belle discussion sur de l'immobilier, mais bon, discute d'immobilier, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Impossible à convertir. Donc, je lui balance cash, comme ça, à froid, je lui dis, écoute, ça dirait de venir chez moi ? Et là, la fille, je te jure, alors qu'elle avait été joviale, sympa, etc., elle me regarde comme ça, mais c'est presque, je venais de tout détruire, tu vois, et elle me dit, tu me prends pour une pute ? Là, j'ai compris que c'était foiré. Là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire, je veux dire, elle ne me laissait aucune ouverture, rien du tout, c'était fermé de chez fermé, c'était le dîner et c'est tout. Sauf que, elle n'a pas été très maligne en me disant ça, puisque, vu qu'elle a fermé la porte à double tour, ben, moi, je n'avais pas de raison de payer, et je reprends le commentaire de Keneda 95, si tu payes une meuf, il y a bien un dessert, non ? Sinon, il faut splitter le bill. Et il a parfaitement raison. Et donc, je lui dis, ben, écoute, alors ça, très très important, deuxième technique, après avoir montré le menu, deuxième technique, la phrase magique. Je l'ai dit en anglais, parce que moi, j'ai écrit dans des pays en anglo-saxon, shall we split the bill ? Shall we split the bill ? Ça veut dire, on va partager l'addition. Là, elle me regarde des yeux en feu, en flamme de haine. Alors, il faut savoir, c'est là où je vais savoir si c'est le niveau de Gold Digger qu'elle a. Est-ce que c'est une ceinture noire ? Est-ce qu'elle a, c'est une cinquième danne, une huitième danne en Gold Digger ? Est-ce que c'est une, ou bien est-ce que c'est un junior ? C'est un junior. Là, je vois la haine dans ses yeux, mais pas de réaction, pas de contre-mesure, pas de, elle joue rien, elle joue. Elle arrive, je sens, elle sort sa carte de son, de son, de son porte-monnaie, elle a la haine. Je sens que ça, vraiment, ça lui arrache le cœur. C'est un crève-cœur de payer. Elle paye sa partie, voilà, mais pareil, elle ne dit rien, je crois qu'elle rumine, elle fait des bruits comme ça, de mécontentement. Même pas un au revoir derrière, elle paye, elle se casse direct et elle m'envoie un message enflammé sur WhatsApp. Elle me dit un truc, je m'en soumènerai toute ma vie parce que ça m'a vraiment surpris, je n'ai pas compris, j'ai dû demander à quelqu'un de m'expliquer en fait, ce qu'elle voulait dire. En fait, elle me disait texto, « Si tu ne peux pas payer un dîner à ta date, tu devrais être payé en fait. » C'est ça qu'elle me dit. Je ne voyais pas le rapport. Ah oui, mon Dieu. Elle était venue pour se faire payer un dîner, pour se faire traiter comme une princesse. Incroyable. Et alors, très intéressant, l'argument, je discutais un petit peu avec elle, elle m'insultait, elle me déchirait, elle me fracassait. Je dis, mais non, je n'ai pas l'habitude, ça me paraît plus sain de Spital Bill et puis d'ailleurs, en plus, tu as mangé plus que moi. On va compter les haricots. Non, mais je veux dire, elle s'était gonfrée, voilà, entrée, plat, dessert, cocktail, machin, on sentait, je sentais. Elle a dû payer, elle avait dû payer tout ce qu'elle avait mangé. Moi, j'avais mangé un tout petit truc, que j'avais mangé une petite salade, un verre d'eau. Juste le verre d'eau, j'avais demandé un verre d'eau gratuit. L'eau des chiottes. Non, mais après, on ne se refait pas. Donc, résultat des courses. Résultat des courses, je disais, moi, je n'ai pas l'habitude, pour moi, c'est l'égalité homme-femme. Et là, alors, l'argument, c'est très intéressant. Il me dit, oui, non, mais ici, ce n'est pas du tout comme ça. Peu importe d'où tu viens, ici, il faut que tu t'adaptes à la culture locale. Je ne savais pas que la culture locale de Dubaï, c'était que le mec, doivent payer, surtout qu'en plus, moi, je suis. Je lui dis, en plus, toi, tu n'es pas d'oubaïote. Toi, tu viens du fin fond du monde. Moi, je viens du fin fond du monde. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, résumé de l'histoire, les amis. Est-ce que le menu te convient avant de rentrer, à surprendre ? Tu peux même aller s'il y a une surprise comme ça, si elle te demande, mais pourquoi tu me demandes ça ? Alors là, tu y vas, il faut expliciter. Tu dis non, parce que le restaurant était peut-être un petit peu cher pour toi, donc, comme on va séparer l'addition. Alors là, c'est beau. Là, c'est impressionnant. Et comme vous le faites au début de la date, vous allez voir, la réaction a très, très peu de chances d'être négative. Mais au moins, ça veut dire que si jamais vous avez une réponse négative, si elle vous dit « Ah non, mais c'est toi qui paye ! » Alors là, vous savez. Et là, vous pouvez réagir. Mais si, voilà, au début, je n'ai jamais eu de réponse négative ou de scandale au début. Par contre, j'ai eu des scandales à la fin. Et à la fin, « Shall we split the bill ? » Alors en général, il y en a plein, je pourrais faire des vidéos, je pourrais faire des 100 vidéos sur le sujet. Mais elles vont avoir des techniques. et la nana de Dubaï n'avait pas eu cette technique. Mais normalement, elles ont des techniques du style « Allez aux toilettes, j'ai perdu ma carte bancaire, est-ce que tu peux m'avancer, je ne te rembourse plus ? » Et c'est tombé. Ça, c'est d'un autre niveau. Donc là, je vous détaille comment gérer ces contre-mesures. Les amis, moi, tout ce que je veux, c'est le féminisme. C'est-à-dire, c'est l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est « Je ne paye pas l'addition. » Voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère que si vous avez des expériences sur le sujet ou des conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, je vous remontre le... le paysage qui est absolument magnifique. Ah, je ne m'en lasse pas. Merveille absolue.